Les trous noirs sont le plus grand mystère de l'univers. Un endroit qui absorbe tout ? Même la lumière ne peut s'en échapper ? Notre perception du temps n'y est pas la même ? Oui, les trous noirs sont tout aussi dangereux que fascinants. Ils donnent lieu à des théories, des mythes et autres considérations. C'est pourquoi les astronomes, physiciens et astrophysiciens du monde entier s'intéressent à leurs recherches. Pour ainsi dire, ils veulent apporter la lumière dans les ténèbres. Il n'y a pas si longtemps, un scientifique a fait une découverte très importante. Le trou noir le plus proche de la Terre. Nous allons jeter un oeil à cette fantastique découverte. Expliquer la particularité d'un trou noir. Et nous avons d'autres explications et faits fascinants sur les trous noirs rien que pour vous. Si vous aimez nos vidéos, vous pouvez nous soutenir avec un pouce, abonnez-vous à Simply Space et restez à l'écoute des vidéos que nous avons en stock pour vous. Commençons dès maintenant notre voyage à travers le vaste univers. Les astronomes ont découvert un trou noir à seulement 1000 années-lumière de la Terre. Des astronomes de l'Observatoire Européen Austral, appelé ESO, ont involontairement découvert un trou noir depuis un observatoire au Chili. Les chercheurs voulaient en réalité faire des recherches sur un système d'étoiles doubles appelé HR 6819. Les étoiles doubles sont si proches les unes des autres qu'elles sont probablement reliées par gravité. Parfois, elles apparaissent comme une seule étoile dans le ciel. Mais le système à double étoile HR 6819 s'est avéré être un système à trois étoiles. Le troisième élément est un trou noir. Avec une distance de 1000 années-lumière, ce système est si proche de la Terre que les étoiles peuvent être vues à l'œil nu depuis l'hémisphère sud lorsque le ciel est dégagé. Contrairement à d'autres trous noirs, qui peuvent être reconnus par leur interaction agressive avec leur environnement et la libération de rayons X, le trou noir nouvellement découvert se révèle étrangement calme. Comment les scientifiques peuvent-ils découvrir un trou noir si calme ? Les étoiles qui l'accompagnent peuvent être visibles à l'œil nu, mais bien sûr le trou noir lui-même ne l'est pas. Comment les scientifiques savent-ils qu'ils ont affaire à un trou noir ? L'équipe de SO a d'abord remarqué que l'une des deux étoiles se déplaçait autour d'un objet invisible. Les scientifiques ont pu calculer la masse de cet objet en tenant compte de la vitesse des étoiles. Ils ont alors découvert qu'il s'agissait d'un objet avec une masse de 4 masses solaires. Selon les scientifiques, une telle masse dans un si petit espace ne mène qu'à une seule conclusion, ce doit être un trou noir. Le fait qu'un trou noir dévore constamment son environnement est un mythe qui peut être démonté par l'existence de tel trou noir. Fondamentalement, un trou noir se comporte comme une étoile. La force gravitationnelle d'un trou noir est limitée pour ainsi dire. En dehors de son champ, les étoiles et les planètes peuvent exister. Ainsi, la Terre continuerait à tourner autour du Soleil si elle s'effondrait dans un trou noir. La distance est assez grande pour ça. Bien sûr, ça aurait des conséquences fatales pour la vie sur Terre. Découvrir le trou noir le plus proche de la Terre, c'est comme gagner à la loterie. Son existence laisse supposer que de nombreux autres trous noirs pourraient exister dans notre galaxie. La découverte d'un tel triple système montre aux scientifiques de nouvelles façons de trouver des trous noirs. Par exemple, il existe une autre constellation stellaire qui pourrait s'avérer être un triple système. Le système appelé LB1 n'est qu'un peu plus éloigné de la Terre que HR 6819. Puisque seules quelques dizaines de trous noirs ont été identifiés jusqu'à présent dans notre galaxie, chaque nouvelle découverte d'un trou noir dans la Voie Lactée est une découverte incroyable pour astronomes et physiciens. Le trou noir le plus proche pourrait ouvrir la voie à la découverte de nombreux autres phénomènes dans notre galaxie. Qu'est-ce qu'un trou noir exactement ? Les trous noirs sont déterminés par leur masse, mais cela n'est pas lié à leur taille réelle. Ils se caractérisent par leur force de gravité exceptionnelle. La force de gravité est si forte que tout est aspiré, ce qui se rapproche de la force de gravité du trou noir. Même la lumière ne peut pas échapper à la gravitation. Cette forme condensée est appelée singularité. Elle décrit un état où la gravité est si forte que même l'espace-temps ne fonctionne pas selon les règles établies. Cela signifie que la description unidimensionnelle du temps en combinaison avec notre espace tridimensionnel ne peut pas être parfaitement appliquée au trou noir. Un trou noir n'est donc pas une composante du continuum espace-temps. En termes simples, il y a une courbure au bord d'un trou noir, ce qui fait que la lumière est pliée et conduite dans un chemin circulaire. Elle ne peut donc plus s'échapper vers l'extérieur. Un trou noir n'est pas un autre trou noir. Ils sont divisés en différentes catégories en fonction de leur taille et de leur formation. La catégorie la plus courante de trous noirs est ce qu'on appelle les trous noirs stellaires. Ceux-ci sont créés lorsqu'une étoile s'effondre et que le noyau interne s'effondre également, créant une matière extrêmement dense. Le minuscule objet qui en résulte a une densité tellement inimaginable qu'il remplit les critères de singularité. Les bords d'un tel objet, au-delà desquels rien ne peut s'échapper, sont appelés « horizons des événements ». Les trous noirs stellaires ont une masse allant de quelques unités à quelques dizaines de masses solaires. Les trous noirs supermassifs sont les géants de l'univers. Certains trous noirs sont si lourds qu'ils sont appelés supermassifs. Une telle classification est attribuée à un trou noir une fois qu'il atteint la taille d'un million de masses solaires. Même au milieu de notre galaxie, un trou noir supermassif peut être repéré. Il s'agit de Sagittaire A. Ce trou noir de la voie lactée possède une masse de 3,6 millions de masses solaires. Le développement de tels trous noirs n'a pas encore été expliqué. On sait qu'il faut plusieurs trous noirs qui fusionnent pour former un trou noir supermassif. De même, on n'explique pas les trous noirs de taille moyenne avec une masse de 100 à 1000 masses solaires. Les indications n'ont pu être trouvées jusqu'à présent que dans les amas d'étoiles et les galaxies naines. C'est pourquoi les scientifiques supposent que de tels trous noirs auraient pu être créés par le rapprochement d'étoiles. Il y a une image d'un trou noir particulièrement grand. Les scientifiques du Event Horizon Telescope ont déjà réussi à photographier un trou noir. Il s'agit d'un groupe de recherche qui a installé des radiotélescopes dans le monde entier pour permettre de meilleurs enregistrements. L'image montre des formes brillantes, ovales, jaunes-rouges sur fond noir. Cependant, le trou noir lui-même ne peut pas être vu car la lumière ne peut s'en échapper. Mais malgré l'énorme gravité, il y a de la matière extrêmement chaude qui n'est pas aspirée par les trous noirs mais repoussée par eux à une vitesse incroyable. Elle rebondit sur l'horizon des événements, pour ainsi dire. Ce processus est responsable des formes visibles et lumineuses que ce que l'on peut voir sur l'image. Ce trou noir supermassif est à 5 milliards d'années-lumière de la Terre. Sur la base de cette observation, les scientifiques ont pu jeter un regard sur l'univers qui a confirmé des concepts scientifiques antérieurs purement théoriques. Que se passerait-il si vous approchiez d'un trou noir ? Les trous noirs sont trop loin pour que les humains puissent s'en approcher. Néanmoins, il existe des théories sur la façon dont un humain percevrait l'intérieur d'un trou noir. Au moins pour la courte période de temps qu'il faudrait pour détruire un humain. Nous savons que les trous noirs peuvent éradiquer les étoiles en quelques secondes. Notre masse serait inévitablement aspirée, comprimée et étirée. Nous serions déchirés, pour ainsi dire. La même chose se produit avec les étoiles. Mais pendant une fraction de seconde, il pourrait être concevable que votre perception de l'espace et du temps change. Certains pensent qu'il est possible que cette fraction de seconde puisse sembler éternelle. Les trous noirs pourraient être à l'origine de la formation de galaxies. Mais cela ne veut pas dire que les trous noirs n'ont rien à voir avec nous. Parce que même si vous ne pouvez pas entrer vous-même dans un trou noir, votre propre existence pourrait être le résultat de leur présence. Certains chercheurs supposent que l'effet d'aspiration centrifuge des trous noirs crée de nouveaux systèmes stellaires. Plusieurs galaxies ont un trou noir supermassif en leur milieu. Les scientifiques croient donc en une corrélation entre les trous noirs et les galaxies dont ils sont le centre. Même la voie lactée pourrait provenir d'un trou noir. Cependant, cette hypothèse n'a pas encore été confirmée scientifiquement. Que les trous noirs provoquent des galaxies ou que les galaxies provoquent des trous noirs est donc l'une des questions les plus passionnantes pour les astronomes et les physiciens. Record de trous noirs Les scientifiques ont repéré le plus grand trou noir actuellement découvert dans un amas de galaxies appelé Abel 85. Il contient la galaxie Holm 15. C'est là que les scientifiques ont analysé des mouvements autour d'un noyau étrangement sombre. Ils ont conclu que le trou noir devait avoir une masse de 40 milliards d'étoiles. Le trou noir le plus éloigné est à 13 milliards d'années-lumière de la Terre. Cela signifie qu'il ait dû apparaître environ 700 millions d'années après le Big Bang. Ce casse-tête demande énormément de recherches parce que la formation d'un trou noir indique l'existence d'étoiles. Cependant, la manière dont ces étoiles ont progressé jusqu'à présent en si peu de temps après le Big Bang pour permettre la création d'un trou noir n'a pas encore été expliquée. Les trous noirs nous tiendront occupés pendant longtemps. Afin de trouver les réponses à ces questions et à d'autres, les scientifiques du monde entier continueront d'essayer de découvrir de nouveaux trous noirs et de poursuivre leurs recherches sur ceux déjà découverts. L'origine de l'univers, la forme des galaxies et même les origines de notre planète pourront peut-être enfin être expliquées. Les trous noirs sont donc pour nous l'un des sujets les plus passionnants et fascinants. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous également intéressé par le développement de la recherche sur les trous noirs ou est-ce trop éloigné de votre réalité ? Nous sommes impatients de connaître votre opinion dans la partie commentaire. Et si vous connaissez d'autres faits intéressants sur les trous noirs, écrivez-nous ce que vous savez ou ce que vous souhaitez découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada